Ils sont partis pour ce Priman Kibon est très bien parti avec Watt to the Rock, le 10 également Falco Folie, la revenante qui est également là, Stratégic Blue. On est prise de vitesse avec Pity Infernal, qui est juste précédée par Last Love of the Cell. On se retrouve en 8ème position avec Nina Wolff. Ça va très vite maintenant sur la conduite du 6, Cœur d'Orient, côté corde, on a le 10, c'est-à-dire Falco Folie. On a également le 8 qui n'est pas très loin, c'est Dave Bishop à son extérieur, le 2, Stratégic Blue. En 5ème position, on retrouve Watt to the Rock à son extérieur, Roncet, cheval de qualité. En 7ème position, on retrouve le 4, c'est-à-dire Nina Wolff. Le 1, Harris Princess se retrouve en 8ème position. Au poteau des 1000 mètres, toujours le même, c'est-à-dire Cœur d'Orient, côté corde, on a Falco Folie, l'écurie, Thélamont et Thibault. On a Dave Bishop à son extérieur, Stratégic Blue. Côté corde, on a très facilement, on a très facilement comme Last Love of the Cell, comme le 4, Nina Wolff qui est empoigné. On a également aussi qui vient, Roncet qui fait le tour de ses adversaires, Watt to the Rock également là. À 600 mètres du poteau, c'est toujours le 6, c'est-à-dire Cœur d'Orient avec l'avantage, Stratégic Blue est employé. On sait bien son extérieur, on a Dave Bishop, on a Falco Folie qui va très facilement. Watt to the Rock, on empoigne avec les cheveux comme Nina Wolff, comme Harris Princess, ainsi qu'on fait la marche avec Pity Infernal. À 400 mètres du poteau, c'est toujours plusieurs cheveux sur la même ligne. On a Roncet qui vient en pleine piste, on a Watt to the Rock qui met facilement. On a à l'extérieur, Aris Princess qui pose son effort, on a Cœur d'Orient en pleine piste, mais Aris Princess qui est de plus en plus fort. Mais on a également Watt to the Rock, Watt to the Rock, Aris Princess, Watt to the Rock qui va peut-être le faire. On a Cœur d'Orient qui va très loin, on a également un concurrent qui finit fort, c'est Nina Wolff. Mais c'est Watt to the Rock qui va en emporter très facilement. Deuxième place pour Aris Princess, troisième place pour Nina Wolff, quatrième place pour un concurrent qui a fini très bien Cœur d'Orient. Il s'en pleurait que ce soit Cœur d'Orient.